bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trépau les blancs dame de tour cavallier dame de tour fou 5 6 pions blancs re 6 pions noirs un pion blanc très avancé dans le camp des noirs qui va certainement se faire prendre des rangs composés donc une attaque évidemment qui va arriver avec une tour blanchure la colonne semi ouverte en direction du roi bien évidemment le roi noir qui est très embêté la dame qui pourrait venir devant pour créer une menace de mat d'ailleurs c'est un coup forcé puisqu'il n'y a pas d'échec dans cette position donc dame h6 ou dame h2 sont des menaces de mat les noirs peuvent parer en prenant simplement le pion avec la tour ici défendre donc le pion en h7 par la suite pas grand chose on peut évidemment imaginer un mat un petit peu plus lent avec le sacrifice de tour bien sûr en prenant le pion h7 destruction la chaîne de pions devant droit qui semble quand même plus décisif plus intéressant en tout cas et dans ce cas les noirs prendraient probablement la tour en fait s'ils prennent le pion ici en faisant surtout reprend h7 s'ils prennent le pion on va simplement prendre et ouvrir la colonne la colonne sera ouverte en direction du roi on échange les tours on peut garder les tours aussi à bouger la tour pour pour doubler simplement comme ça et ensuite amener la tour en h8 il pourra pas l'éviter un prochain coup ce sera tour d h1 et il y aura aussi la possibilité pour la dame devenir en f4 quand le roi viendra en f7 pour s'enfuir donc ce sera compliqué pour le roi noir de s'échapper ici donc il va falloir quand même prendre avec le roi si on fait échec bien entendu et on ramène la lame en h6 un pareil peut pas non g8 sinon ses maths directement avec bien sûr la dame en h8 donc il est obligé d'aller en f6 il faut imaginer cette position et voir la suite alors on a probablement un échec perpétuel mais c'est bien sûr c'est pas ce qu'on veut par exemple dame f4 roi g7 dame h6 etc là on aurait un échec perpétuel mais on veut essayer d'avoir plus pour avoir plus il faut créer des menaces de maths et donc amener du renfort et par exemple pousser ce pion en f4 on menace de faire g5 derrière alors c'est pas un mathémédia mais au moins on récupère déjà la tour après g5 sera obligé de sacrifier et puis on aura toujours une attaque derrière on menace la tour évidemment directement aussi et ici de la bouche du coup il y a donc ce coup en g5 par exemple tour d5 ici je suppose que g5 devrait être gagnant ou alors f5 aussi peut-être il y a dame h4 aussi qui est pas mal oui dame h4 ça gagne les tours en fait on peut faire roi g7 on vient en h7 il revient en f6 et là on fait g5 et là quand il sacrifie comme ça on va gagner la tour en f7 il peut même pas prendre en g5 à cause du mat en h4 indirectement et bon bah quand il va en e5 on peut prendre la deuxième tour ici bon il y avait peut-être un mat a priori il y avait peut-être un mat ici pourquoi pas tour h6 ou un coup comme ça mais bon on va pas s'attarder plus du coup dans la partie il prend le pion pour éviter la poussée du pion g5 donc il laisse sa tour il laisse sa tour mais bon il n'avait pas trop le choix alors ici il peut pas reprendre avec le pion parce que sinon il y a tour f1 suivi du mat hop et quand le fou vient ici ben on le prend et c'est mat le pion est cloué le cavalier protège la tour donc il est obligé sur sur fou prend g4 puis on prend bat de prendre avec le roi voilà c'est tout de suite la partie et on continue avec les blancs bien évidemment des échecs des échecs alors on pourrait faire dame e3 mais il va s'enfuir peut-être en d5 je sais pas s'il s'enfuit vraiment loin mais ou alors il revient en f6 peut-être ce serait peut-être mieux pour lui il y a moins de risques la dame blanche doit plutôt aller en g5 parce que là il risque de se remater s'il prend le cavalier s'il prend on va pousser le pion en c3 comme ça un peu obligé d'aller en c4 on continue s'il prend le pion il est mat et s'il vient ici on va simplement prendre le fou avec quelques menaces de mat alors voilà déjà une dame d4 tour h3 c'est pas mat en un coup mais c'est mat quand même assez vite voilà différentes menaces de mat ils peuvent apprendre le pion parce que la dame viendrait en c4 là il n'y a pas vraiment de défense on voit la dame noire qui est quand même très très loin du jeu peut-être dame b6 mais bon voilà dame b6 on peut faire tour h3 simplement tour d1 fait mat aussi apparemment tour h3 ça gagne que la dame entre guillemets ce qui est déjà intéressant alors tour d1 ça fait mat voyons roi e3 peut-être qu'on revient simplement en e1 ouais c'est ça on revient en e1 quand il vient en f2 on fait tour e2 et dame g2 et quand il vient en d3 on va le mater en deux coups avec dame e4 et dame c4 voilà par exemple il y avait plein de façons probablement de mater la dame noire qui ne revient jamais en défense il n'y a rien à faire il n'a pas pris le cavalier il a ramené son fou en f5 et bien sûr là on continue on fait échec simplement s'il s'en va avec le rang en f6 on prend son fou et on va le mater comme ça tour h6 dame g5 et tour h8 bon s'il ne reprend pas le cavalier il a une pièce de moins et il risque de se faire mater assez rapidement s'il vient en d5 on va simplement amener la tour avec une menace à la découverte imparable puisque le roi noir ne peut pas vraiment bouger s'il vient en c4 il se fait mater c'est la seule case pour éviter l'échec à la découverte mais il est mat donc c'est pas mieux évidemment donc dans la partie il met son fou devant il simplement l'attaque avec la tour il va aller le capturer et sur d5 petit échec en g3 encore un échec et puis là c'est la fourchette finale il gagne la dame enfin non il gagne une tour seulement parce que sur roi g8 les blancs sont obligés de faire ça dame prend f7 et cavalier prend d8 la dame qui se fait prendre sur sa case de départ on l'a probablement bougé dans la partie elle est revenue en d8 mais bon c'était quand même triste pour cette dame évidemment à noter que sur tour f4 on avait une petite attraction sympathique avec une attaque double derrière que vous avez vu évidemment bien sûr toujours avec cette dame en d8 on prend cette tour en f4 avec la dame échec et quand il reprend petit échec avec le cavalier bien sûr qui gagne la dame derrière et ça fait toujours une tour de plus donc petit sacrifice ici avec la destruction de la chaîne de pions devant le roi en jouant sur ce pion très avancé qui est un peu qui est perdu c'est un peu un pion qui va à la dame mais bon c'est quand même un pion utile pour l'attaque évidemment et ensuite avec la tour et la dame on arrive à faire des choses et puis on a vu différentes petites combinaisons par la suite qui permettait de gagner avec les blancs merci d'avoir suivi cette position n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt